Samedi 29 octobre, les élèves de la Star Academy ont fait le show lors du troisième prime de la saison. Pour l'occasion, ils ont eu la chance d'être accompagnés par un orchestre philharmonique dirigé par Data Link People égale à BCC 495-A04-C6-4184-948-A6-0913-89047F Mathieu Gonnet L'un des professeurs emblématiques de l'émission. Une paya d'artistes ont également fait le déplacement pour chanter avec les jeunes chanteurs amateurs, Data Link People égale à 467863-F4-02-034-Fa6-A6-BA-B-09-050-D-B-6-Eba-Véronique Sanson. Kéanv, Jim, Zaz, le groupe Ifan Ifan ou encore le chanteur anglais Tom Gregory. A l'issue de ce prime suivi par 3,36 millions de téléspectateurs, ce sont Senzo et Hassen qui ont quitté l'aventure. Les téléspectateurs ont décidé de plébisciter Julien, tandis que les autres académiciens ont fait le choix de repêcher Stanislas. Ils ne sont désormais plus que 10 à prétendre à la victoire, Anisha, Carla, Chris, Enola, Julien, Léa, Louis, Paola, Stanislas et Sienna. Parmi eux, un seul aura la chance de signer un contrat avec une grande maison de disques et empocher un chèque de 100 000 euros. Lors de ce troisième prime, Carla a été victime d'un problème technique au cours de sa prestation avec Kéanv. En effet, la jeune chanteuse de 23 ans était inaudible, aussi bien pour le public présent sur le plateau que pour les téléspectateurs. « Je ne me suis pas entendue, et je ne sais pas si on m'entendait, en fait, s'est inquiétée Carla à la fin de sa prestation. Je ne savais pas si moi, je ne l'entendais pas ou si elle ne chantait pas », a ajouté Kéanv. Ce dimanche 30 octobre, elle est revenue sur cet incident lors du Debrief du prime orchestré par Laure Ballon. « Juste avant de monter sur scène, dans la précipitation, la jeune chanteuse a commis une erreur, je me suis trompée de micro. » a expliqué Carla. Un accident malencontreux. « Je ne sais pas ce que j'ai vu, un accident malencontreux. » a expliqué Carla. Une heureuse de